bonjour à tous et à toutes je suis ravi c'est bienvenue pour la fin de ce 3e de cette troisième affaire sur maxine wolf et certaine l'investigation ou ben je menteur pour dans la langue démoniaire la dernière fois dans la première partie de la fin beaucoup de révélations ont été apportées à savoir que j'enregistre juste après cet épisode donc un petit résumé rapide tant que j'ai les souvenirs frais nous avons donc découvert un costume dans les hautes herbes de l'entrée getwitter et à ce moment là notre cher ami Lang et notre cher Emily on va faire ça avec des des profils profils Noé Misérable parce que moi je l'appelais Emily on va appeler Emily notre cher Emily Misérable a été rendu coupable d'avoir organisé le kidnapping de Lucien mais après quelques révélations et quelques interrogatoires il s'avérait que c'était Lucien qui s'était auto kidnappé pour demander une rançon à son père parce qu'il avait des dettes qu'il aurait organisé le coup avec l'évêque mais l'évêque qui était cet homme Benoît l'évêque était en fait le père de Noé Misérable car il avait des pendendifs qui étaient liés mais à ce moment là nous ont appris que Noé Misérable aurait tué son père ce qui est faux car nous pensons toujours que c'est Lucien Vachalet qui l'a tué qui l'aurait tué dans la maison hantée mais notre cher ami Richard Vachalet n'est plus notre ami car il a acheté pour 1 million d'euros français oblige l'acte de propriété de la maison hantée et il refuse que nous y allons car c'est un salaud et donc du coup la suite dès maintenant et la fin voilà maintenant on est bloqué là très clairement on est bloqué Interpol est la seule personne qui peut faire quelque chose oui ah tu te réveilles ok je réfléchis voler y aller à fond foncer dans le tas toi toi ah oui oui elle vit toujours pour la vérité on le sait merci j'ai lu le journal c'est un téléphone portatif ah ça c'est ça on l'avait tous oublié par contre elle avait son reproduction d'éléments environnemental en 3D en temps réel en plus il est d'accord l'autre parfait la technologie alors là c'est une copie des plans waouh parfait attention la 3D en temps réel et en vert c'est vachement réaliste bon c'est un peu vert mais c'est réaliste c'est fou et oui alors parfait parfait je vais examiner ce lieu du crime en 3D isométrique voyons voyons je sors du couloir j'ai vu un lutin j'en sais rien j'en sais rien alors euh tais-toi euh non trop loin surtout qu'unрут bip 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 doivent être par contre en principie xip on ne Dios j'en sais rien d'en dire et je m'en excuse euh c'était une série de lutin voilà voilà et après c'était dans noir et blanc Et ce lutin A commencé à me frapper Voilà ici Mais c'est bizarre Mais comment se fait Mais c'est vrai ça dis donc Mais d'où venez mon agresseur Et les enfants Est-ce que vous avez trouvé Oh la la Mais je ne sais pas Peut-être que c'était le connard de lutin Tant que tu es de lutin Et oui Et oui C'était un costume Enfin c'était le lutin Même pas Il ne pense même pas en rêve Bien Et donc le lutin avance Il avance Il avance encore Et paf La pastèque Alors Qu'est-ce que tu vas dire Et ben Vas-y Ouais Ouais Très bien Tu es sûr et certain Et sûr Mais surtout sûr Alors par contre Ça va être extrêmement ennuyant Si tu me fais ça à chaque fois Je vais pouvoir me balader Dans cet environnement Est-ce que je peux me balader Oh je peux me balader partout Je me casse Ce lutin était Assis D'accord Et là il y avait un Miroir Oui c'est-à-dire les miroirs Gardons-les en mémoire En logique Ah bon Oh Oh Mais dis donc Quelle tu es observatrice Oh 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 Ou peut-être De vitraux Et non d'un miroir Alors par contre Ça ramme du cul Je sais On va dire que c'est la reconstitution Qui consomme un max Appareil Trop bien conçu Et donc Il est venu Il est venu Il est venu Et il m'aurait frappé Oh la vache Je sais pas du tout Je me souviens même plus De la cinématique de début Alors Mais qu'est-ce qui aurait pu être utilisé comme une arme ? Je ne sais pas Oh la la Sans doute Cette épée factice brisée Sans doute Parce qu'il y avait une épée Ouais Ouais Ah bah sans doute Là je dirais bien le luminol Le Complètement le luminol Mais Mais nous n'avons personne Qui peut tester au luminol Oh la la Si seulement nous avons Quelqu'un avec un Avec du matériel scientifique Mais qu'est-ce que ça Et pendant ce temps qu'il a fait des mises à jour Alors c'est des bonnes grosses mises à jour Très 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 régulières Hum Mais qu'est-ce qui cloche Mais il aurait pu utiliser une arme Mais pourquoi c'était la main droite ? Alors que normalement ça devrait être la main gauche Mais je ne comprends pas On est d'accord que c'était la main gauche Non Où sont les photos des Des quatre cons La main droite La main droite Non c'est moi qui Non c'est moi Je sais pas Et moi Oh regardez comment je suis beau Hum Mais qu'est-ce qui cloche Gauche N'y pense même pas Pousse ça Euh Attends 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 une seconde Côté gauche Oh Alors là Celle là Elle était pas facile Celle là Elle était vraiment pas facile Je dois l'avouer Alors en fait Alors en fait On est sur un côté gauche Donc ici Sauf que Si je suis pas con Et j'espère que non Euh C'est pas censé C'est pas ça du tout Qui s'est passé Je crois que C'est pas passé Du tout Ce qui devrait s'être passé Selon les doigts de la physique Voilà Voilà Je pense que J'ai un peu mal résumé Mais On va dire que C'était ça Ouh là là Attends Ah bah Bah oui Euh Le costume Ah merde Alors attends C'est la main Ou est-ce que C'est autre chose C'est C'est Ah bah non C'est la main C'est ça C'est la main Avec la main Evidemment Crave c'est fou Alors Lucien Vas-y dis-moi Est-ce que tu as bien réfléchi A ce qu'on vient de dire Ce n'est pas évêque Et ça ne peut pas être Émilie Enfin Émi Noémie C'est bon Je me souviens du nom Oh Tu viens encore de mentir Ah mon cher Lucien C'est pas bien du tout Ah mais attends Ah mais attends C'est encore plus intéressant Mais oui bien sûr Bon Et maintenant Tu entres Voilà Tu fais la mise à jour Avec le proto lutin Attention Est-ce que tu peux baisser La qualité graphique De ta reconstitution S'il te plaît Par contre Ça fait tout ramer Hum Des chasses Ça semble Plus Plausible Il est bien bien Ah long Ça joue Je rigole Bah oui Qu'est-ce qu'il y a Comment ça Est-ce que tu veux Tu veux me dire Que c'est moche Waouh Grosse Grosse retenance De rire Là Mais vas-y Qu'est-ce qu'il va pas Mais vas-y qu'est-ce qu'il va pas Ah Il y a un secret Un secret qui dépasse l'entendement Attention Il y a donc 5 lutins Il y a donc 5 lutins Ouais Bon le coup Un peu Mais où Mais où C'est ça Pas si vite Oui Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Alors là je suis un peu perdu Je dois l'avouer Donc le mannequin Enfin le mannequin Qui fait peur Gros 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 Ah là là On a pas changé grand chose En fait Oui Allons-y Ah là là Où se cachait-il Est-ce qu'il se cachait Dans cette porte Je suis sûr Qu'il se cachait Dans cette porte Regarde dans ce miroir Ouais C'était une bonne cachette Ce miroir Ah oui J'avais zappé J'avais une logique Ah j'ai que des débris J'ai que des débris Donc vite Allons observer Ce lutin Dégueulasse C'est une fenêtre C'est une fenêtre M'a l'air Tout à fait Ok donc Vous voyez Que le lutin On a très très bien Ouais C'est un lutin bleu Ouais C'est ça Oui c'est ça Que Ouais C'est bon Calme-toi Ah les petites références Non Alors Qu'est-ce que Je n'ai pas vu Oh la belle Oh la belle Oh le beau Oh le beau Oh la belle Oh la belle Attends Est-ce que je me suis bien mis dessus Est-ce que je me suis bien mis dessus Attends Attends Je vais me mettre bien dessus Voilà Oh la belle Oh le beau Oh il est beau Oh il est beau Oh c'était magnifique C'était très très C'était beau Bravo Bravo Capcom Le petit coup là Il était Parfait Mais Tu m'auras pas Regarde bien Il est inversé Oh Tiens 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 Il serait habillé A l'envers Bon Alors maintenant Est-ce que Ça voudrait dire Que Il a un effet Miroir Oh Ce serait beau Oh Ce serait tellement beau Ou alors Ou alors Ou alors Il vient d'un miroir Alors là par contre Ce serait pas mal Exactement C'était un couloir En angle C'était une révélation De ouf Guelant Eh ben écoute Ils les ont hantés Ah là là Un mur miroir Mais évidemment Ça rame du fion Ça rame du fion Ah Ça rame du fion Alors non Merde Merde Je me suis raté Ah je suis allé trop loin Où suis-je J'allais Ah attends Est-ce que c'est ça Faut pas que je me trompe Voilà C'était ça Parce que C'est l'intérêt Eh ben oui Évidemment Je suis débile Ah ben Ouais En Éteignant la lumière Non je pense pas Que c'était en éteignant La lumière C'est en Bougeant En dépassant Le mur miroir Eh oui C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Vraiment Très très belle Eh oui Et ce qui pourrait dire Qu'il y a un endroit Où Il aurait pu être mort En se cachant ici En se cachant Ici Il était caché Eh oui Ah là là Oui Vas-y Eh ben Ce serait sans doute Possible Sauf qu'on ne peut pas Y aller A cause de ce gros con De Richard Ah Le bruit de tout au début Je ne sais pas Ah ben Sans doute Alors là Non Techniquement Il manquerait Des informations Parce qu'on ne sait pas Dans quelle position Était le couloir Et là Il y avait Oh Oh Et là C'est beau Et donc là Euh Oui Là C'est ce Tiens C'est ce et donc et donc et donc ah oui c'est simple pas vraiment et oui non dans la cohérence la cohérence troublante c'est que s'il ya plus de murs en fait j'ai toujours vu le truc et c'est là qu'en fait le corps que j'ai vu était celui de l'évêque c'est bon alors par contre ah merci ah c'est bien mieux c'est ça oh je me demande qu'elle était ce mystère du temps c'était bien évidemment le costume de la victime prends ça quand c'était beau bien joué lucien impressionnant tu es un cerveau incroyable est-ce que long tu es satisfait de mes dédictions et sans rentrer dans le dans la maison rentée physiquement bien sûr c'est je ne sais pas mais bon c'est ce qu'il ya oui ah possible et bien oui oh mon petit langue tu n'y avais absolument pas pensé évidemment parce que tu es trop con tu es le côté d'handicapé de d'interpol je te rappelle mais c'était notre cher lucien mais c'était toujours notre char lucien est ce que c'est bon à oh il pleure alors tu pleures des larmes tellement bizarre je m'en fous que tu sois désolé tu vas couper en prison très très vite je peux voir ta gueule ça ne tient qu'à moi je te fous des petites claques tu as des petites claques quand même oui moi j'aimerais comprendre pourquoi et pan c'était un accident impossible bah ouais mais bon ouais mais enfin ouais alors quand tu organises ton auto ton auto un kidnapping non tu seras pas tu seras pas jugé ah bah si bah là concrètement je t'ai résolu toute ton enquête si tu es responsable d'avoir empêché le bon déroulement d'une affaire oh il est en pls oh cette pls voilà voilà non alors attention tu vas nous révéler un truc inutile ah bon mais qu'est-ce que tu es passé mais pourquoi vas-y un truc secondaire ou bien un cliffhanger pour les quatrième affaire 10 ans on a un problème avec les affaires de qui datent en fait oh mais il s'en souvient de rien alors vous commencez à m'emmerder avec vos affaires qui ont deux lettres un tiret un chiffre très franchement 9 fr kg8 et pas kgb c'était ma meilleure blague non mais dis donc c'est fou ça oui ton papa ah ça explique pourquoi en bête en prison c'est fou il y a une cohérence dans tout donc là en plus de que ce spin-off il y a une cohérence fluide en une transition simple et limpide entre toutes les affaires et ça c'est beau et alors que se passe-t-il qui encore ils se sont barrés ils se sont barrés t'es pas censé être en prison toi ah non c'est vrai on est dans le passé putain c'est vrai j'oublie toujours donc là on est dans le passé on va retourner dans le passé ah putain j'avais oublié ce détail mais tu es chlem évidemment ah mais c'est incroyable la fluidité t'as un problème avec les procureurs est-ce que ta maman s'est fait abattre par un procureur bon bah il s'en fout d'un procureur écoute oui bonjour c'est moi qui s'il y a alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais tu te fous de ma gueule tu te fous complètement de ma gueule tu m'as mis tes bateaux dans les roues pour ton enquête et tu me remercies alors que je me suis démerdé tout seul enfin avec Kay non évidemment tu te fous de ma gueule tu te déteste tellement c'est une blague mais je le savais même pas en plus et puis c'est bon j'ai encore un respect pour nous enfin pour moi-même j'ai encore une race sans doute oui bon il est en prison à cause d'un pote mais c'est pas grave oui mais c'était il y a 40 ans enfin je pense oh oui bien sûr ouais ah évidemment les histoires oh t'as pas été indulgent on dirait un stand on dirait complètement un stand Shina tu es qui d'ailleurs jusque là ça se tient qu'il a la tête de son autoclan oui et donc ah mon dieu musique triste c'est triste Ah, Tom Harald, oui, le flic qui est mort. Spoiler, il est mort, désolé. Enfin, il est mort dans le futur. Enfin, il est mort dans le futur. Ah, c'est compliqué. Ah bah, non. Donc, là, techniquement, on est sorti de l'aéroport. On s'est fait emmerder par Francisca parce qu'on a commis à meurtre. Ensuite, on a aidé Vachalet. Et ensuite, quand on rentre, on fait l'affaire de notre con. Je l'aime. C'est compliqué, c'est pas dans l'ordre. Non, tu crois ? J'en sais rien. Évidemment. Pour vous rencontrer, évidemment. Voilà. C'est fou. Ouais. Non, otage, le mot est fort. Allez, vas-y, vas-y. Dis des mots. Ah, parfait. Ah. Non. Jamais. J'ai des cheveux blancs. Ah. Moins de 40 ans. C'est un problème. Oui, bah, c'est... Ah, tu étais là, c'est vrai. J'avais oublié. Je t'avais, je t'avais complètement oublié. J'avais oublié durant cette rémique et tu restes en quête. Ah, mon dieu, un flashback ? Encore ? Mais j'en ai marre. Attends, cela nous sera sans vous expliquer dans la prochaine affaire. Euh... Dans son... Tiens. Une photo. Une photo. Une é... C'est une écharpe. C'est un foulard. Une écharpe. C'est simple. Le bout de tissu m'armène loin. Oh. Ah, enfant. Enfant. Quoi ? Enfant, il y a sept... Il y a sept... Quoi ? Et là, c'est la fin. Et là, c'était la fin. Et voilà. Ah, c'est compliqué. Et donc, après, c'est... Le bout de fin, c'est réminiscence. Ouh là là. Je déteste les mémoires. Donc, sauvegardons. Euh, non. Je ne vais pas sauvegarder tout de suite. Parce que j'aime la peur. Et donc, nous avons du coup Ce magnifique... Oh, cette magnifique tête de langue. Incroyable. Avec sa main dans la poche Et sa veste en fourrure. Ah, le regard vif. Et la coupe de loup. Donc, faisons un point temporel. Donc, la prochaine affaire Se déroule dans le passé. A savoir sept ans. Ça, ça s'est déroulé il y a Plus ou moins Une semaine Avant les événements de ceux-ci Qui se déroulent Qui se déroulent juste après A moins que ce soit l'inverse Et j'ai coupé Non, il y a déjà eu Il y a eu ça Avant, il y a eu ça Encore avant, il y a eu ça Et encore, encore avant A savoir sept ans plus tard Il y a eu ça Donc là, on est dans un dé... On est dans le... On joue dans le Désordre chronologique C'est compliqué A retenir pour la timeline Et là, évidemment On ne sait pas du tout Qui se cache derrière Cet on On ne sait pas du tout Absolument pas Que c'est Spoiler Dictective Mais ça, faut pas le dire Bien Et bien sur ce Cette fin d'épisode 3 Cet épisode 3 C'est cette fin Les deux parties Ont été très très intéressantes Niveau scénario Des révélations C'était cool Et puis Cette deuxième partie Non seulement Avec les 5 dernières minutes Sur Ah mon dieu Ça y est Il se passe un truc La révélation Encore une fois D'une affaire Qui s'est déroulée Encore dans le passé Et ça m'énerve un peu Parce qu'ils aiment beaucoup Les affaires qui se déroulent Très très loin dans le passé Capcom Mais sinon Bon épisode Très franchement Pour l'instant Je suis très content Sur ce Merci à tous et à toutes D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout En espérant que ça vous ait plu Que l'information vous ait plu Je vous invite Si vous avez aimé Cette vidéo A lâcher un petit Like Dessus A la commenter Évidemment Si vous le voulez A vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater la suite Du prochain épisode Volte face et rémunération Et Si le contenu vous plaît En général Et un monsieur sur Twitter Où je suis présent Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De Miles Edgeworth Investigation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada